ok bonjour et bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour la sortie prochaine ou en tout cas pour le financement participatif de singe from the food c'est écrit légèrement c'est actuellement sur ulule et au moment où tourne cette chronique il reste une dizaine de jours donc on voulait donner un coup de projecteur sur un beau projet sur un très très beau projet qui fait suite à un jeu que vous donc on vous a déjà présenté enfin que fletch déjà présenté c'était tales from the loop exactement tales from the loop si vous vous en souvenez tales from the loop c'est ce jeu qui qui a été produit ou créé à peu près en même temps que la série stranger things et qui du coup rappelle un petit peu cette ambiance là je pense que c'est un univers qu'ils avaient déjà dans dans les tiroirs qu'ils avaient déjà conceptualiser et la série est sortie au bon moment il ya eu une convergence des étoiles un alignement donc bim ils sont allés dans le projet et c'est du coup ça a plutôt bien marché tant mieux parce qu'il paraît que c'est très très bien mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer alors oui oui on va pas jouer à tout très chargé donc il a eu telle from the loop un ennise l'année de sa sortie puis il a été traduit en français il a gagné des prix également en france parce que c'est c'est juste un très beau matériel c'est sublime et c'est aussi un univers graphique tu n'as pas joué par contre tu vois j'ai eu l'occasion de fruter en termes de en termes de game design c'est déjà un très très bon bouquin les illustrations sont absolument magnifiques d'ailleurs c'est le dessinateur lui-même qui qui est à l'origine du projet c'est simon stalen hag de mémoire alors le créateur c'est simon talen hag et il a il a vraiment une patte graphique sur on va dire le rétro futur c'est à dire ces images un petit peu de mélange anciens oldies avec un petit peu de de technologie moderne on va pas vous refaire le pitch de telle from the loop mais grosso modo le setting de base se passe en suède dans les années 80 et les gens jouaient des enfants avec en mode les goonies on parle de telle telle de stranger things mais avant il y a eu les goonies et puis on pourrait retrouver d'autres d'autres films c'est un peu le club des cinq du super naturel club des cinq peut-être que vous ne connaissez pas mais toujours est-il que là l'illustrateur est en même temps auteur sur sur le sur le monde et ça fait qu'il ya une cohérence un design une imagination qui est qui est très fertile ici bas on retrouve ce quasiment un quadripode impérial dans une scène urbaine des états unis ouais un petit côté aussi un petit côté guerre des mondes qui est assez qui est assez marqué donc plutôt voilà je sais pas si vous pouvez voir le globalement tout tout le tout bouquin est vraiment sympa feuilleté les super beau et donc ça c'était la première édition voilà au client édition c'était là c'était dix ans plus tôt on mettra le lien vers le vous avez une chronique vous mettrez le lien de la chronique on avait déjà fait donc pour berlin qui n'y a pas joué pour ceux qui découvriraient l'univers de telle from the loop donc ça se passe en suède en suède mais on peut le setting a été adapté au nevada c'est à dire que si vous voulez pas jouer en suède parce que ça vous parle pas vous pouvez faire jouer dans le nevada la traduction française s'était enrichi d'une version d'un setting en france vous pouviez tester en france on va avoir le même principe dans telle from the flood mais dix ans sont passés c'est à dire que si là vous jouiez des des enfants dans un monde rétro futur rétro futur parce que en fait il ya une technologie qui est la magnétite avec une espèce de répulsion magnétite qui a fait qu'il ya eu beaucoup d'énergie beaucoup une aire de développement technologique fulgurante à 40 années d'avant d'avance par rapport à notre monde notre monde là et il y avait un endroit du monde qui était ce qu'on appelait the loop une espèce de gigantesque usine à projet un vivier de tests des technologies et les enfants vivent et autour avec ce qui pouvait s'en échapper bon dix ans plus tard et bien vous vous allez plus jouer des enfants vous avez joué des adolescents donc des adolescents avec des problèmes encore plus plus déchirant que et complexe que ceux des enfants parce que ils sont à la croisée entre l'enfance et le moment où ils sont à l'âge adulte donc les premiers émois les les doutes existentiels et tout ce que vous pouvez imaginer la particularité enfin une des particularités de tel from the loop alors un petit unboxing donc on l'a déjà regardé moi j'ai vu en partie en pdf et on a déjà feuilleté en pdf est-ce qu'ils ont mis la carte non pas la carte enfin grosso modo une des particularités en fait c'est que les joueurs jouent un groupe soudé après avec les aléas de de l'adolescence machin et machin et pourquoi les autres même pas pourquoi je suis différent quelle est ma place dans la société bientôt je devrais être productif oui mais j'ai pas envie je veux rester un peu enfant etc donc toutes ces problématiques on va les retrouver dedans c'est un jeu qui se joue comme une suite si vous voulez tel quel mais c'est aussi un stand alone c'est à dire que si vous n'avez pas acheté tel from the loop il se joue tout seul toutes les règles sont dedans et on va retrouver le même pattern on va montrer un petit peu on va on va on va basculer sur un sur un pdf un petit instant tac donc là la version pdf on vous fera un petit feuilletage après de la version papier mais grosso voilà donc chez fréligue ici je vais doucement avec ma souris donc ici on se retrouve toujours dans les îles malarène mais ça s'est mal passé si c'était la technologie le mystère les perspectives fleurissantes qui qui berçaient l'air des années 80 pour la suède de tel from the loop pour tel from the flood là on est dans la récession dans la dépression on est dans ce moment un peu trouble où le mur de berlin est tombé où on avait des grands repères il y avait il y avait le bloc le bloc communiste et puis il y avait le reste du monde et ça c'est en train de se déliter la suède est en train de vivre une récession il y a eu des des suites d'expérimentation qui ont très mal tourné autour de l'usine de la loupe et on a maintenant une espèce de texture noirâtre corrosive invasive qui déborde des océans et qui détruit à peu près tout ce qu'est ce qu'elle peut toucher on a des robots en pagaille dans la nature qui ne sont plus contrôlés dont on ne connaît pas les routines les ordres ou si même ils sont pas devenus indépendants ouais et et toujours vous jouez des adolescents donc les les villages les villes qui avaient à l'époque ont été repoussés maintenant il y a une zone de quarantaine enfin le jeune le jeune étant aventurier il va forcément traîner là dedans et puis ben c'est pas parce que physiquement on a donné une zone de quarantaine que les saloperies qui traînent là bas vont s'y arrêter donc en général ils ont plutôt tendance à sortir de leur côte de leur confinement c'est là que commencent les ennuis donc le nouveau bouquin on a les conséquences qu'est ce qui s'est passé entre from the loop et from the flood le positionnement de ces années 90 à alternative là vous avez un chapitre c'est l'élévation et la chute de de l'âge de la technologie donc le premier setting il est bien sûr consacré à la suède moi j'avais fait jouer la suède parce que c'était des paysans je connaissais pas et je pouvais emmener mes joueurs vers quelque chose de très nouveau et plus exotique voulu faire plus mainstream par exemple j'aurais pu prendre le setting au nevada nevada bon ben 51 tout ça on a des repères ouais c'est ça et donc il ya bien settings en france aussi dans la traduction il y avait dans la traduction qui avait été fait fait on avait un setting en france ok là logiquement on devrait réussir à financer le setting français très honnêtement je serais content de l'avoir mais je pense que si je refais si je fais jouer la suite ce sera probablement dans le setting en suède parce que j'avais mes marques là bas et que ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que ce qu'advient c'est joli la suède et puis oui c'est un point de vue que j'ai appris d'être des choses un peu un peu décalé sur sur ce qui s'y passait et finalement ils sont aussi aussi dans la dans la culture de la pop américaine qu'on entend à la radio qu'on entend à la télé et finalement bah on a on a beaucoup de racines communes même avec des ados ou des gamins de la suède de l'époque ouais mais on n'avait pas de communication n'avait pas de porte entre la france et la suède on s'en apercevait pas à l'époque il n'y avait pas des masses donc la seule chose que je connaissais de la suède quand j'étais enfant c'était à bas et avec ça ouais mais à bas finalement c'est de la pop anglaise américaine et dave aussi ils reprennent le le système de mutants hier zéro ouais c'est à dire vous avez caractéristiques plus compétence plus des bonus dû à des objets en nombre de dés vous lancez autant de dés que vous voulez enfin vous lancez ce coup de dés et si l'un des dés fait un 6 et bien vous avez réussi l'action si vous n'avez pas réussi l'action vous pouvez reprendre tous les dés qui ne sont pas des 1 et les relancer en revanche à partir de là tous les 1 sur l'ensemble du pool de dés vont vous infliger une conseil une conséquence donc négative de la fatigue peut-être peut-être que ça va vous faire mal au mental peut-être que vous allez être blessé physiquement etc la particularité non en fait il ya plein de particularités mais c'est que les joueurs participent en fait à la narration dans le sens où quand on les aventures sont appelées mystères donc et un mystère ça se passe un peu comme une série télé c'est à dire que le les premières scènes du mystère ce seront des scènes de vie des joueurs que les joueurs ils vont prendre sa chapitre 4 tac 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 les joueurs ils vont choisir est ce qu'ils veulent jouer le sportif le gros dur le hacker le loup solitaire le 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 biker en mobilette ça c'est le parti frat c'est ce qui font tout le temps la fête ils sont prêts à birpont tu vois genre d'accord le rocker celles qui ceux qui l'habitent il ya d'autres choses la snob le street skid etc et puis ben il y en aura certainement d'autres éventuellement dans la version française mais premier première étape du mystère on va poser des scènes de vie sur chacun des personnages des joueurs et les joueurs vont être amenés à décrire bon bah ok tu joues un tu joues admettons tu as choisi de le profil tu joues à la snob voilà très bien raconte nous une scène de vie au manoir au manoir d'ana comment est la relation avec tes parents et du coup c'est merlin qui va et qui va donner une petite scénette pour montrer comment ça se passe quels sont les problèmes de sa vie courante et quelle est la déconnexion qu'elle a parce que c'est un dégo des thèmes récurrents qui est qui a mené avec the food c'est que les ados ne sont pas écoutés par les adultes d'ailleurs quand il ya un mystère à résoudre bizarrement les adultes ne sont jamais là jamais disponible ou soit incrédule quand quand elle avait à citer des propos des ados bref on se retrouve plongé dans les doutes que nous on avait quand on était à 12 heures c'est à dire les adultes nous écoutent pas et balle dans le jeu le game design dit les adultes ne vous écoutent pas jamais ils seront pas là où ils vous écoutent pas si tu as besoin du chien du du d'aller voir la police ils prennent pour un tartuffe et c'est ça d'accord c'est ça mais c'est dans le game design ouais non c'est fait pour que les joueurs très malin au contraire pour les joueurs résolvent que même ne cherche pas une une bouée de sauvetage partout c'est à eux d'être d'être le centre du mystère donc chacun autour de la table va donner sa petite sénette et puis ensuite progressivement le compteur ou le maître de jeu va amener le mystère va commencer à tendre les perches de mystère les joueurs nous logiquement sont un petit peu curieux et aventureux et vont aller dans le mystère et ils vont se retrouver confrontés à des décisions d'adultes alors que ils sont encore sous le couvert de l'enfance même s'ils se considèrent comme adultes ils ont des des aspects de personnalité qui sont encore dans l'enfance on peut être adulte sur certains sujets mais pas mature sur d'autres voilà c'est pas et la fin de la partie on résout normalement le mystère logiquement le réseau et et à la fin on finit à nouveau par des petites scènes de vie quand on va sur un élément qui peut être connu parler par les joueurs le maître de jeu par exemple peut dire très bien vous allez dans votre ancienne école maternelle est ce que vous pouvez me la décrire et à ce moment là c'est les joueurs qui vont décrire l'école maternelle si les joueurs sont pas inspirés très bien le maître de jeu va reprendre la narration et va la décrire mais on tel from the loop donne l'opportunité aux joueurs de participer à l'aventure créative donc ça c'est une partie c'est pas c'est pas de la narration partagée mais on permet aux joueurs de donner des petites bulles des petits éléments et puis le maître de jeu il va jouer avec et il va avancer tout au long du scénario c'est sympa parce que ça laisse pas les joueurs complètement complètement la merci du mj ça peut leur permettre aussi de se donner un petit peu de je pense des petits éléments de sécurité vis-à-vis de leur mystère à résoudre si tu vas à tel ou tel endroit tu sais que quand tu fais ta description du lieu parce que tu le connais que le mj te demande de le faire tu peux t'aménager une petite pièce de sécurité un endroit que toi seul connaît qui par exemple la chaufferie du machin si jamais tu as besoin de fuir le j'en suis pas encore rendu là mais dans telle from the loop chaque joueur avait un personnage refuge un personnage au qui auprès de duquel on il pouvait demander quand il avait un temps de vrai possible de faire une scène c'est bon ben j'aimerais qu'on fasse une scène avec ma grand mère qui a toujours été là pour moi qui vit un petit peu seul dans la forêt et on va aller se ressourcer le groupe auprès de ma grand-mère on va chercher un petit peu de refus ça a l'air d'être le cas ici aussi parce que dans le choc quand on voit les profils de perso il ya choisissez un personnage encre ouais ouais tout à fait c'est des personnages où quand on est blessé psychologiquement ou physiquement ou qu'il ya quelque chose qui va pas on peut aller se ressourcer et récupérer un petit peu là bas alors il ya six principes qui forment l'adn alors est ce que je peux les mettre en plus gros donc les six principes vous avez vous les avez par là donc premier principe dans une partie de telle from the flood tout change et tout tombe en délicescence tout part en couille c'est sympa ça fait la vie de tous les jours est plein de d'obligations de deux choses en plus ennuyeuse et de conflits vous avez des conflits d'ado avec vos parents avec la direction de l'école par exemple avec avec des choses qui va qui vous ennuie parce que parce qu'on commence à attendre des choses d'adulte de vous que votre vie est dur troisième le mystère les mystères sont toujours excitants mais dangereux et vous seulement pouvez les arrêter 4 vous n'êtes vous n'êtes ni enfant ni adulte vous êtes des ados avec tout ce que ça comporte comme comme difficulté le jeu est joué scène par scène vous dire que vraiment on a le découpage d'une série télé ce que je vous expliquais c'est que le au début on va faire des scènes de vie et puis on va faire des scènes qui sont plus propres au mystère et puis vous aurez des ellipses fin d'une scène il va y avoir une ellipse le même jeu va faire la transition et quelques temps plus tard dans tel lieu nous retrouvons notre groupe d'amis etc et le sixième le monde est décrit de manière collaborative donc dans la mesure du possible si vos joueurs veulent participer à la création de l'histoire là ils sont invités à le faire s'ils le font pas c'est une partie traditionnelle c'est toujours plus sympa moi j'aime bien l'ambiance moi qui suis assez il suis assez fan de buffy on a fait une vidéo dessus je retrouve un peu le je retrouve un petit peu ce côté ce côté sympa de jouer un ados dans une dans un monde en difficulté que seuls les ados sont en mesure de 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 sauver bon et après il ya quand même quelques adultes dans dans buffy qui peuvent qui peuvent aider mais c'est vraiment un monde pour ados mais très souvent dans buffy par exemple on se demandait pourquoi jace qui était l'adulte prenait pas les décisions et ben parce que il y avait un peu ce rôle d'observateur c'est c'est un peu le gandalf du seigneur des anneaux c'est un peu dans le même prisme dans l'adn du de buffy il fallait que les ados donc le scooby gang résolvent l'élément c'est pas le directeur d'école qui va intervenir où le général c'est lui qui pose des problèmes le flic du sur du beau ça me rappelle quelqu'un ça sur du beau papier j'adore j'avais pas fait gaffe excellent le poster de jurassic park sur le dos et le dessinateur ah ouais non c'est génial c'est beau et de petites références on pense on sent que c'est un univers que son créateur je suis sûr qu'il ya des historiques c'est dans à peu près tous les tous les dessins tu as des petits clins d'oeil à tel ou tel un radiocassette qui déconne un peu sympa donc ben ouais il y en a à peu près pour tout le monde vous avez oui alors il ya le côté le côté aussi la technologie est allé très loin et finalement les gens commencent à en revenir par exemple les les transports par magnétite donc la magnétite ça génère de l'énergie et vous aviez des gigantesques plateformes volantes qui permettait de de transporter à peu de frais de la marchandise sans carburant ou avec une réserve quasi infinie puisque la gravité et la répulsion magnétique il n'y a pas vraiment limite puis ben finalement on s'est aperçu que c'est ces wagons de magnétite empêchait les circulations électriques c'est une twingo c'est une twingo et oui ben pourquoi pas mon dieu la voiture la plus moche de ça s'exporte aussi ça s'appelle vintage alors on est on est dans des côtés un peu moins enfantin on sent la déchéance cela décadence alors tel from the loop ça partait d'un pitch enfantin mais je me souviens d'un des scénarios d'un d'un des mystères de tel from the loop vous aviez quand même tout le village qui était qui retournait à l'ère primaire qui se massacrait dans la forêt au rythme d'ultrasons qui donnait des impulsions aux adultes qui les obligeait à retourner à l'état primaire qui revenait à l'époque quasi animal et et donc ben il ça allait jusqu'au meurtre des scènes violences et plus mais que chez les adultes que d'accord qui n'affectait pas les enfants forcément un peu comme je sais plus quelle série aussi qui part un peu de ce postulat où tous les adultes meurent à partir du moment où ils ont plus de 21 ans ah oui ce dans ça se passe dans un village c'est ces belles choses donc on est aussi avec les débuts de l'informatique donc vous aurez accès à des réseaux un peu plus étendus en 90 on est tout juste dans les débuts de ici à un être montré par là dans les mystères c'est un peu ce qui fait la force de telle from the loop telle from the flood c'est que vous avez les illustrations vous avez les histoires vous avez aussi tous les plans que c'est c'est suffisamment cohérent et suffisamment bien pensé pour que en un bouquin vous ayez le système de jeu le système de création et 4 à 6 mystères donc qui forment au final une mini campagne c'est quasi des livres univers c'est une fois que vous avez ça c'est un groupe moi j'ai fait uniquement la campagne de base et mes joueurs mais c'était bien ça va jusqu'au dénouement de l'univers ou pas dans pas dans les campagnes d'accord après tu peux aller plus loin il ya des cd il ya des mystères additionnels qui sont débloqués sur les différents financements participatifs participatif petit peu de chicoré et là ici je vous le remontrer mais sur la vue plus large je vais essayer de le retrouver 192 192 ok alors en fait quand vous avez un mystère vous avez l'introduction du mystère vous avez les joueurs vont sûrement aller enquêter par là ou sûrement enquêter par là et puis ici il va y avoir des indices qui vont mener ici tu serais pas en train de spoiler le ouais mais là là vous avez pas le vous avez pas le les éléments qui vont avec et ça va amener à tel élément qui va amener à tel autre était l'autre c'est sur l'autre page donc je vais pas aller pas aller plus loin mais grosso modo l'architecture il ya des éléments qui sont disséminés comprennent le mystère par un bout ou pas un autre finalement on va réussir à détricoter les mailles du filet on retrouve vraiment la construction même la construction narrative et la construction d'enquête d'une série d'une série de l'époque à chaque site d'éléments vous avez toujours un indice qui mène vers un autre élément donc faut gratter un petit peu mais il ya toujours quelque chose dans une scène ça déclenche une autre scène si c'est pas le cas vous avez des 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 petits des petites aides qui vous disent bah oui finalement tel personnage pourrait revenir vers eux etc pour telle raison etc on imagine très fortement en fait dans dans ce nouveau postulat ou en tout cas les rumeurs sont assez assez répandues dans les îles malharènes sur sur le sur le sur le fait que les il ya une porte vers d'autres dimensions qui a été ouverte c'est même auprès de d'habitants non technophiles etc ils ont vu des choses ils ont vu débarquer des choses comme c'est des des éléments qui qui ne sont pas de ce monde quand on n'a pas été construits ici en tout cas donc c'est optimus prime version version suédoise mais c'est exactement ça donc ici sur la version française optimus prime à droite sur la version française vous aurez vous aurez vous aurez également les mêmes types de mystères qui qui vont qui vont être faits le petit plus c'est que si la campagne atteint 25000 là on en est actuellement aux alentours de 20000 il reste une dizaine de jours grosso modo ça devrait se faire on aura la version la france des années 90 je vais vérifier quelque chose toujours simon stalen hag illustration aussi il s'est adjoint un deuxième illustrateur il s'appelle une illustratrice je pense rain rosenberg alors au niveau des et au niveau de tarifs alors on est sur 35 35 et il est vendu en commerce il est vendu en commerce ok 35 la mystique on a quoi la mystique on a un écran de jeu en plus de base écran de jeu et le rêveur rêveur sa version de luxe le dit pas mais j'aime pas les versions de luxe je préfère les couvertures d'origine non mais c'est vrai ne le dites pas n'est-il devant la caméra je vais peut-être me faire plaisir je pense celui-là il me tente bien j'ai raté le premier je pense que je vais peut-être me l'apprendre en français quoi niz 2017 juge spot play 2017 si la campagne se déroule très bien on aura un mystère supplémentaire donc la france des années 90 c'est un pdf mais il sera probablement disponible à la vente probablement qu'ils l'éditeront en version physique visiblement ça a moins bien décollé que tell from the loop pour une raison assez simple c'est que je pense que dans la description au début les gens n'ont pas saisi que c'était un jeu de rôle à part entière c'est effectivement un spin-off qui peut jouer ensuite le tell from the loop mais c'est réellement un jeu de rôle à part entière il fait plus appel à l'horreur parce qu'on peut mettre des choses plus horrifiques pour des adolescents mais une des raretés de ces deux jeux c'est qu'ils font appel à notre vécu nous en tant que personne ça fait ça fait appel à notre vécu en tant que personne donc là quand on était enfant évidemment la frustration de ne rien pouvoir faire et de ne pas être admis à la table des adultes en plus si tu es collé à chaque fois tu peux pas sortir de chez toi tu es obligé de faire le mur ce qui est déjà une aventure à part entière si tu habites au premier de la maison quoi tu te casses la gueule heureusement il neige beaucoup en suède donc ça amortit les chutes ça rend les évasions les évasions discrètes plus facile parce que ça amortit aussi le sang après je suis curieux est ce qu'il y aura un tel from the les années 2000 10 ans plus tard est-ce que c'est pas les débuts de year zero préquel à year zero j'ai bien l'impression que mutant year zero et tell from the loop sont éventuellement le même univers à des périodes différentes ouais et dans l'absolu je ne pourrais éventuellement mettre l'univers de coriolis dans le même sac après c'est les systèmes de jeu qui sont qui sont quasiment tous les mêmes quelques variantes c'est la même c'est le même moteur de jeu sur les sur toute cette gamme la c'est la gamme la puis des jeux de qualité avec deux enfin on est toujours sur un sur du du des settings super complet et super agréable donc on va conclure sur aller aller pléger c'est ça et tel from the flood c'est bon mangez en c'est bien écrit c'est c'est fait par un auteur illustrateur passionné et il a réussi à faire transmettre sa passion parce que on le suit que ce soit en anglais ou en français avec avec grand plaisir et quand on est collectionneur ces illustrations sont juste des montres quoi c'est c'est des morceaux en soi c'est j'ai l'impression de j'ai un peu c'est cette image là quand je regarde là je regarde par exemple les grimmelins les grimmelins je revois les c'était cette ambiance là aussi avec les grimmelins ça pourrait très bien être une scène de telle from the food vu que c'est qui c'est des protagonistes adolescents replacés dans une ville un peu isolé justement dans la neige et il ya des créatures débiles un peu mystérieuse qui apparaissent et ce sont les adolescents qui résolvent le pitch au final dans le premier oui c'est ça je suis moins fan des des enfants puis sont devenus adultes mais ils ont des problèmes d'adulte des problèmes d'adulte les deux coups moi bien s'en foutent voilà ok donc ben telle from the food c'est en ce moment chez ulule ouais la petite chouette là donc allez-y on vous le conseille et vous plégez vous plégez donc sur celui-là surtout si vous avez raté le premier et encore plus pour compléter votre collection si vous avez le premier et puis ben on va on va vous dire une prochaine fois ouais à une prochaine fois et qu'est-ce qu'on a la prochaine fois jouer bien alors histoire de teaser un peu je pourrais dire the witcher le jeu de rôle je pourrais éventuellement le montrer maintenant maintenant non je ne l'ai pas montré tu n'as pas montré non c'est arcade pas du tout montré c'est arcade aussi oui oui c'est la même boîte enfin c'est la même boîte mais là là c'était la version free league moi j'ai montré la version telle from the food vous l'aurez normalement livré l'année prochaine si vous back et vous l'aurez en pdf vous pouvez commencer comme nous à jouer un peu plus tôt bon voilà allez à bientôt jouez bien n'oubliez pas votre enfance votre adolescence c'était cool c'est loin surtout mais c'est mais non allez ciao allez ciao